Donc, nous avons maintenant la forme générale du visage. On va pouvoir commencer à dessiner les différents éléments, donc les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux, sur cette forme, sur la couche verrouillée. Mais pour cela, je vais revenir à la couche de mise en page, puisque ici, seulement ici, je peux dessiner. Je vais zoomer un peu pour bien voir. Contrôle, molette de la souris. Et je vais plutôt commencer par les yeux. Alors, pour les yeux, je vais à nouveau utiliser une ellipse. Et je vais dessiner une ellipse sur la ligne horizontale au milieu du visage. Voilà, nous travaillerons à cet endroit-là. Alors, l'œil, en général, n'est pas bleu. L'œil, il est plutôt de couleur blanche. Alors, blanc, c'est bien, mais je vais plutôt prendre une couleur un petit peu plus grise, pour que ce soit moins cru. Voilà, voilà notre fond de l'œil. Le bleu autour n'est pas nécessaire. Au contraire, c'est plutôt une couleur rosée autour de l'œil. Donc, je vais passer à une autre couleur. Donc, je viens ici, je vais choisir le type de ligne. C'était bon. Rosée, donc, par exemple, quelque chose comme ceci. Là, on ne voit rien du tout. Voilà, cette ligne rosée est à peine visible, mais elle est là. Alors, dans l'œil, je vais maintenant pouvoir dessiner l'iris. Pour cela, je vais à nouveau prendre l'outil ellipse, mais cette fois-ci, je ne vais plus dessiner une ellipse, je vais dessiner un cercle. Alors, pour ça, je maintiens une touche majuscule enfoncée pendant que je dessine le cercle. Voilà, ici, par défaut, le système m'a proposé des yeux bleus. Si vous préférez une autre couleur d'œil, bien sûr, vous n'ignorez pas comment faire. Et au centre de l'iris, bien sûr, la pupille. À nouveau, je désactive l'outil, je reprends l'outil ellipse, et au milieu de l'iris, je dessine la pupille. Alors, au milieu, je vais déplacer. Je fais tous les déplacements avec le clavier. Et s'il s'agit de faire des petits déplacements, je maintiens une touche alt enfoncée, puis les flèches. Voilà, alors, la pupille, elle est noire, elle. Je suis bien dans la zone noire ou gris foncée. Voilà, très bien. Ok, peut-être un petit peu plus grande. Il faut y aller prudemment. Voilà. Alors, il y a un truc utilisé par tous les artistes qui dessinent ou qui peignent des portraits, c'est de donner un peu de vie au regard en mettant une touche de blanc dans l'œil. Alors, pour cette touche de blanc dans l'œil, je vais prendre, par exemple, je vais prendre le rectangle voilà, avec les angles un peu arrondis. Je dessine ce rectangle. Donc, par défaut, il est en blanc. Je vais le passer... Pardon, par défaut, il est en bleu. Je le passe en blanc. Voilà. Et je n'ai pas besoin, à nouveau, de lignes autour. Voilà. Et je vais peut-être le tourner. Donc, j'ai fait un deuxième clic pour pouvoir le tourner. Voilà. Donc, ceci, c'est comme s'il y avait un petit flash de lumière dans l'œil. Ce n'est pas un défaut dans l'œil. C'est juste pour le rendre un peu plus vivant. Voilà. On pourrait sûrement faire mieux, mais je vais me contenter de cela pour l'instant. Ceci nous fait un œil. Mais, en général, il y a deux yeux à un personnage. Alors, si le premier œil est bien placé, je vais maintenant mettre le deuxième. Est-ce que je vais tout recommencer, toute l'opération ? Bien, ce n'est pas nécessaire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner cet œil que j'ai dessiné sur la couche de mise en page. Je sélectionne l'œil et je vais le copier. Immédiatement, je vais le coller. Il est entièrement sélectionné et je vais déplacer cet œil toujours avec les touches du clavier. et c'est le plus facile. De l'autre côté, donc avec les touches fléchées, comme ça, vous voyez qu'il reste bien au milieu du visage, en hauteur. Alors, est-ce que là, il est positionné au même endroit, à la même distance du centre du visage ? Ça, il semble. Voilà. L'œil y est. Maintenant, le problème, c'est que l'œil est parfaitement symétrique ici, donc je n'ai rien à changer. Voilà. J'ai donc maintenant les deux yeux. Vous voyez que le visage commence à prendre vie. Alors, tant que je suis sur les yeux, je pourrais faire les sourcils. Alors, pour les sourcils, comment va-t-on faire ? Eh bien, on va commencer par une ligne horizontale. Voilà. Elle est bleue, ce n'est pas terrible, ce n'est pas très bon, mais on va améliorer. Alors, on la prend, par exemple, la couleur des sourcils. La couleur des sourcils, on va prendre du gris. A vous de voir si vous choisissez autre chose. Et je vais prendre une ligne bien plus large. Par exemple, six points, c'est pas mal. Alors, personne n'a les sourcils de cette forme-là, heureusement d'ailleurs. On va un petit peu les améliorer. Alors, pour cela, à nouveau, convertir en courbe. Je suis en mode point, je viens sur ce point-ci, et je vais un tout petit peu courber ce sourcil. Voilà. Peut-être le descendre un peu par là. Et nous avons un sourcil tout à fait convaincant, ou presque en tous les cas, on a quelque chose de relativement correct. Alors, ce que l'on pourrait faire, pour l'améliorer un petit peu, pour améliorer un petit peu le rendu, c'est qu'on va ajouter une petite ombre à ce sourcil. Alors, pour ajouter une ombre, on ne peut pas le faire sur une ligne. On doit le faire sur des formes fermées. Donc, je vais convertir en contour. Et vous voyez qu'on a maintenant une forme fermée, avec les points nœuds qui sont disposés aux bons endroits. Et je peux maintenant activer l'ombre. Alors là, évidemment, cette ombre, elle est beaucoup trop loin, et elle n'est pas dans la bonne direction. Je voudrais une ombre avec le soleil qui vienne dans cette direction-là. Donc, pour ça, je vais prendre l'ombre à 225 degrés, avec un angle 225 degrés. Alors, peut-être une ombre à une distance inférieure, moins loin. Voilà. Et je vais rendre cette ombre transparente. Avec une transparence de 50, par exemple. Voilà. Et j'ai maintenant un sourcil relativement convaincant. Je vais le descendre un peu. Voilà. On pourra toujours modifier après. Bien. Ce sourcil-là, on peut maintenant le recopier de l'autre côté. Donc, je fais clic droit, copier. Et je fais clic droit, coller. Et avec les flèches, je peux le déplacer. Ah oui, mais, minute là. Nous avons un sourcil qui monte depuis le centre du visage, et puis qui descend. Et ici, il est à l'envers par rapport à l'autre. Il faudrait le rendre symétrique. Heureusement, LibreOffice Draw nous offre l'outil pour faire la symétrie. Il est ici en haut. Et je peux sélectionner l'outil de symétrie pour retourner le sourcil. Donc, j'ai mon axe de symétrie qui est disposé là. Je prends un des côtés, et je l'envoie de l'autre côté. Voilà. Le sourcil est retourné. Et nous avons donc maintenant deux yeux, deux sourcils. Nous allons pouvoir passer à la suite dans quelques instants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci.